Musique Yo tout le monde, c'est Arceras et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield Heroes Et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui je l'espère va en intéresser plus d'un Je vais vous parler du compte Premium Car en effet je suis passé Premium pendant un mois il y a quelques temps Et actuellement je ne suis plus Premium Et donc je profite de cette vidéo pour vous faire part de mon bilan, de mon expérience vis-à-vis de ce compte Premium Et de vous donner un petit peu mon ressenti vis-à-vis de celui-ci Donc je vais diviser un petit peu cette vidéo en plusieurs parties En première partie je vous parlerai un petit peu de ce qu'apporte le compte Premium Donc des avantages que cela procure Je vous donnerai ensuite mon avis sur chacun de ces avantages Et au final je vous dresserai mon bilan si oui ou non il faut passer d'un compte standard à un compte Premium Donc à tout de suite Alors on se retrouve tout de suite pour la première partie Et je vais vous parler un petit peu de ce qu'est un compte Premium Donc déjà un compte Premium c'est un compte qui n'est pas standard Ouais ! Donc en fait c'est un compte qui va vous apporter plusieurs avantages Que ne vous apporte pas un compte standard Donc déjà il faut savoir que le compte Premium Vous pouvez l'acheter pour 30 jours, 90 jours ou 180 jours Donc le prix varie en fonction de ses durées Pour 30 jours par exemple c'est 7000 foons Ensuite pour 90 jours c'est 17000 foons Et pour 180 jours c'est 25000 foons Et en fonction de chacune de ses durées vous aurez un avantage en plus en quantité Je vais vous dire ça tout de suite après Donc déjà peu importe la durée durant laquelle vous aurez acheté votre Premium Account Vous aurez un Daily Claw en plus par jour Ce qui vous donnera un total de 2 accès à la clé Donc 2 Daily Claw par jour Donc ça c'est vraiment intéressant Ensuite vous aurez accès au Barbershop en illimité C'est à dire que vous pourrez changer de couleur de peau, de barbe, de couleur de capillarité Ou je pense que ça se dit comme ça De couleur de cheveux, tout ça Ça vous pourrez le changer à l'infini en illimité Tant que vous serez sous un compte Premium Ensuite vous aurez un XP Boost 50% sur tous vos personnages Donc ça aussi c'est quelque chose d'assez intéressant Vous aurez exactement la même chose pour le VP Boost Ce qui fait que vous aurez 2 Boost de 50% Un XP Boost, un VP Boost sur chacun de vos persos Donc si vous avez 13 persos vous aurez ça sur vos 13 persos Vous aurez accès au Premium Store Donc le Premium Store c'est un magasin que vous verrez sur le site web Qui vous permet d'avoir des accès à plusieurs éléments Donc vous aurez par exemple des items exclusifs qui ne sont pas encore sortis Auxquels vous aurez accès avant les comptes standards Donc c'est un petit avantage Donc je sais pas vous aurez peut-être une avance de 1 semaine Ou environ 2 semaines avant les autres Vous aurez aussi accès à des items auxquels les comptes standards n'ont pas accès Comme par exemple actuellement il y a le X-Ray Skeleton Qui est la tenue de squelette blanche avec les zones noires Vous aurez par exemple aussi le Golden MGL Enfin ça c'est des items qui peuvent changer au fil du temps EA change régulièrement les items Vous aurez accès aux XP Boost 150%, 300% Non c'est 300% surtout Pour différentes durées Alors que normalement on ne peut pas les avoir Et vous aurez accès aux vaults Donc des tenues qui sont sortis par exemple les barbares, les cowboys tout ça Mais qui ne sont plus disponibles dans le store Donc ça c'est le Premium Store Et vous aurez aussi à côté un petit carré Dans lequel vous retrouverez je ne sais plus combien d'items Vous le verrez dans la vidéo Et ces items sont à tous à moins 60% Donc ce sont des items que les comptes standards ont également accès Mais vous les aurez à moins 60% Donc par exemple vous aurez des ceintures de munitions Vous aurez les hélicoptères à 2000 foons au lieu de 4000 et quelques Vous aurez des armes et tout ça Donc tous les jours ces items changent Bon souvent il y a souvent des items qui se répètent Mais ce sont en général des items du store standard Mais que vous aurez à moins 60% Et ensuite vous aurez en fonction de la durée du compte Premium Que vous achèterez Vous aurez un certain nombre de treasure chest keys Donc par exemple pour 30 jours vous allez payer 7000 foons Et vous aurez 6 treasure chest keys Pour 90 jours vous allez payer 17 000 foons Et vous aurez 18 treasure chest keys Et pour 180 jours vous aurez Vous allez payer pardon 25 000 foons Et vous aurez 36 treasure chest keys Donc voilà ça ce sont les 6 avantages que procure le Premium Uncount Et maintenant on va passer pardon A la prochaine partie de la vidéo A tout de suite Et donc je vais maintenant vous donner mon avis sur chacun Des avantages procurés par le compte Premium Donc on va commencer tout de suite par le Daily Claw Donc un Daily Claw en plus par jour Ce qui nous mène à deux Daily Claw par jour Donc pour moi ça reste un avantage assez mineur C'est un petit avantage quand on sait qu'il y a vraiment très peu de chances de gagner quelque chose en illimité dans le Daily Claw Et en plus quand on gagne des widgets souvent c'est en extrêmement petite quantité Donc c'est genre 10 widgets qui soignent ou 50 widgets C'est dans ces eaux là Donc c'est vraiment des petites quantités de widgets Et on ne gagne vraiment pas de choses extraordinaires dans le Daily Claw Mais ça fait quand même une chance en plus de gagner quelque chose Donc pour moi ça se prend Donc maintenant on va parler du Barber Shop en illimité Donc vous pouvez changer la couleur de cheveux, la couleur de barbe, la barbe Et la coupe de cheveux de votre personnage à l'infini Et également la couleur de peau j'avais oublié Donc tout ça en illimité quand vous le voulez Autant de fois que vous le voulez durant votre période Premium Donc ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant Mais pour moi ça a quand même un petit désavantage Parce que certes ça coûte 4000 et quelques je crois de Founds Pour changer de coupe de cheveux et de couleur de peau etc Mais pour moi on ne va pas changer tous les jours de coupe de cheveux Ni de barbe, ni de couleur de cheveux et tout ça, de couleur de peau Et donc c'est vrai que moi quand je suis passé Premium Je l'ai fait au début pendant les deux premiers jours J'ai changé tout le temps de coupe de cheveux Mais après je les ai laissé, enfin de coupe de cheveux et de couleur de peau évidemment Mais après j'y ai plus touché, j'ai mis ce que je voulais Et au final, enfin voilà, j'ai plus jamais changé Durant les 28 jours d'après, j'ai plus du tout changé Donc c'est un avantage de pouvoir changer quand on veut Mais au final, est-ce que c'est vraiment utile ? Oui au début, mais au final sur la durée, sur le long terme C'est pas extraordinaire, ils auraient dû mettre par exemple 10 changements Ou un truc comme ça, ça aurait été pareil Ensuite l'XP Boost et le VP Boost, 50% sur tous les personnages Ça c'est vraiment quelque chose auquel je n'ai rien à redire Même si je ne prône pas l'XP, enfin le level up et le leveling à l'XP Boost Mais c'est vrai que ça peut être intéressant C'est que 50%, c'est pas 150% par exemple, ça ça aurait été abusé Et c'est vrai que ça fait que l'XP Boost 50%, le prix vous le retrouvez dans les 7000 pounds Que vous payez votre abonnement un mois de premium store Et vous allez voir que sur le cumul, tous les avantages que vous propose le premium store Quand vous additionnez tous les prix, vous allez voir qu'au final ça devient vraiment très intéressant De payer 7000 pounds pour un mois de tous ces avantages Donc l'XP Boost et le VP Boost 50% sur tous les persos Pour moi c'est vraiment une extrême bonne chose Donc ensuite le premium store Alors le premium store je suis un petit peu mitigé sur ce point là C'est à dire que c'est une bonne chose d'avoir accès à des items que par exemple les comptes standards n'ont pas accès Mais c'est vrai que les items restent, enfin quand on regarde les items exclusifs, ils restent assez chers Et c'est vrai que également le fait d'avoir des items exclusifs avant tout le monde Donc par exemple les nouveautés, les monstres etc Je trouve ça un peu inutile Enfin pour moi ça sert à rien Vaut mieux, c'est vraiment un argument pour vendre des premium accounts Vaut mieux les mettre pour tout le monde en même temps Et pas au premium account avant tout le monde Donc ça c'est un petit peu, je suis un petit peu mitigé sur ce truc là Donc c'est vrai qu'on a des, c'est pour faire vendre C'est pour qu'il y ait et vendre des trucs Pour qu'on dépense notre argent dans Battlefield Heroes Mais c'est vrai que par exemple le Skeleton, le X-Ray Skeleton Tout le monde passe partenaire, partenaire pardon excusez moi Premium account pour acheter ce Skeleton Et bah voilà quoi, c'est un argument de vente Et après vous avez le petit store à côté Avec tous les items à 60%, ça aussi je suis un petit peu mitigé Parce que c'est vrai que souvent c'est pas des items vraiment extraordinaires C'est des items assez basiques Et bah pour moi, enfin moi franchement, pour vous dire, pour vous donner mon expérience Je me suis servi qu'une seule fois du truc à 60% Et c'était pour acheter 500 bandages quoi Sinon, enfin voilà quoi, je m'en suis jamais vraiment servi Et j'ai jamais vraiment acheté quelque chose dans le premium store Parce que ça reste un peu cher Donc ensuite les treasure chests Donc là comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo Vous avez un nombre défini de treasure chests En fonction de la période de premium compte que vous achetez Et bah pour moi c'est intéressant Encore une fois sur le cumul de tous les avantages Puisque quand on regarde le prix de ces treasure chests Je crois que ça fait 3000 foons Il me semble Corrigez moi si je me trompe Mais il me semble que ça fait 3000 foons Et c'est vrai que bah 3000 foons Quand on ajoute ça au prix d'un barbershop Qui coûte 4000 foons il me semble Et des XP boost 50% Qu'en plus on ne peut plus acheter C'est vrai qu'au final on dépasse largement les 7000 foons Le prix du premium compte pendant un mois Et ça reste très intéressant Donc les treasure chests keys c'est bien En plus quand on prend pendant Je sais plus Pendant 90 jours ou 180 jours 180 jours c'est 36 treasure chests keys Et c'est vraiment très intéressant Pour 25 000 foons Donc voilà pour moi en plus il vaut mieux acheter le premium compte Pour un mois Plutôt que 180 jours Juste histoire d'essayer Donc voilà je vous ai fait part un petit peu de mon avis Sur chacun des avantages Procurés par le premium compte Et maintenant on va passer au bilan Et donc on se retrouve pour cette dernière partie de la vidéo Sur le premium account Donc je vais vous dresser un petit peu le bilan Et ma conclusion de cette vidéo Sur si oui ou non il faut acheter un compte premium Si oui ou non c'est intéressant d'acheter un compte premium Donc je vais vous dire ça tout de suite Donc pour moi En fait le premium account c'est vraiment quelque chose destiné Non pas à tous les joueurs Mais à un certain type de joueurs C'est à dire pour moi les joueurs les plus dépensiers Par exemple si vous n'avez que 10 000 foons par mois Ça ne sert à rien d'acheter un compte premium à 7 000 foons Et au final il vous restera que 3 000 foons Pour vous acheter Bah rien quoi Parce que dans le premium store C'est vraiment des items qui coûtent un peu cher Si vous voulez avoir des beaux items Pour moi ça s'adresse vraiment Le premium account aux personnes vraiment dépensières Qui dépensent au moins 20 000 foons par mois Allez à peu près Là pour moi ça va être Enfin ça commencerait à être rentable Mais si vous dépensez moins que 15 000 ou 20 000 foons par mois Pour moi ça ne devient vraiment pas intéressant Sans compter que vous pouvez rater des Enfin avec Si vous avez 10 000 foons Que vous achetez un compte premium à 7 000 foons Vous allez peut-être acheter un truc à 2 000 foons Dans le premium store Et au final s'il y a des deal of the day vraiment très intéressants Vous allez les rater Parce que vous n'aurez plus assez de foons Donc pour moi c'est vraiment quelque chose Qui est destiné à un certain type de joueurs A des personnes dépensières Enfin qui dépensent régulièrement des foons Un certain nombre de foons dans Battlefield Heroes Mais au final pour ces personnes là Auxquelles s'adresse le compte premium C'est vraiment très intéressant Parce que quand on fait le calcul Pour un mois le premium store coûte 7 000 foons Quand on prend un des avantages Qui est le barbershop Qui coûte 4 000 foons Quand on prend 6 treasure chest qui est Qui coûtent 3 000 foons On est à 7 000 foons déjà Ensuite vous avez les XP boost 50% Et les VP boost 50% Qui coûtent aussi également un certain prix Vous avez je ne sais plus Quels sont les avantages payants Vous avez les treasure chest Je vous l'ai déjà dit Mais par exemple Le premium store Qui vous donne l'accès à des items à 60% Et tout ça Donc pour moi en fait C'est vraiment rentable C'est vraiment quelque chose de rentable Le premium store Mais quand vous dépensez au moins 15 000-20 000 foons par mois Pour que vous puissiez quand même profiter De ce qu'il y a dans le premium store Parce qu'au final Si vous dépensez 10 000 foons Et qu'il vous reste que 3 000 foons Pour dépenser dans le premium store Bah vous ne pouvez pas vous acheter grand chose Vous ne pouvez pas profiter de tous les jours Les items qui changent tous les jours Et au final vous allez rater peut-être Des deal of the day Parce que vous n'aurez plus de foons Donc voilà ça c'était un petit peu mon bilan Et mon avis sur le premium store Pour récapituler C'est quelque chose de très bien De très bien pensé De très intelligent de la part d'IA Bah déjà ils se font du fric Donc bon ça De toute façon on ne peut rien y faire Mais pour une fois ils se font du fric Mais en pensant aux joueurs Enfin surtout aux plus dépensiers Et en leur donnant l'accès A des avantages vraiment conséquents Et très intéressants Sur un mois Et donc au final vous économisez Et vous rentabilisez vraiment Votre premium account Si vous êtes Assez dépensier Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que vous aurez donné Envie ou non De passer à un compte premium Et j'espère que j'aurai Enfin je vous aurai un petit peu conseillé Sur l'utilisation de ce compte premium N'hésitez pas à liker la vidéo A commenter A dire ce que vous en avez pensé Parce que j'ai vraiment galéré à la faire Je me suis enregistré au moins 45 fois A chacune des parties Parce que je suis très perfectionniste en fait Et je trouvais que les parties étaient assez nulles Déjà que là je trouve que j'ai J'ai pas très bien géré mon commentaire Enfin laissez quand même un petit like Si ça vous a plu Et un dislike Si ça vous a pas plu évidemment Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo D'ici là portez vous bien Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501